Montres, parfums, vêtements de luxe, cette contrefaçon là est bien connue, mais maintenant on peut trouver des faux téléphones portables, des jeux vidéo parfaitement imités et même plus inquiétant, de faux médicaments. En France, ce marché parallèle atteindrait au moins les 6 milliards d'euros par an, un phénomène qui inquiète de plus en plus les pouvoirs publics. La raison principale de cette explosion, Internet, un commerce illégal alimenté principalement par la Chine, en quête sur un vrai trafic avec de faux articles. Le port du Havre en Normandie, 2,5 millions de containers arrivent ici chaque année, 60% de ces cargaisons viennent d'Asie, un continent réputé pour ses contrefaçons. Ce matin, le capitaine Gauthier a un doute, une cargaison en provenance de Chine, qui a transité par Dubaï et qui doit se rendre à Saint-Martin, c'est suspect. C'est déclaré comme étant des chaussures de sport, donc oui, déjà ce ne sont pas des chaussures de sport, donc on va pousser le contrôle plus loin. Problème, ce conteneur fait 12 mètres de long et il contient 700 cartons. Les produits illicites sont rarement placés devant. Il va falloir enlever les cartons un à un. La marchandise qui est toujours derrière les portes est toujours conforme. Donc ça nous oblige toujours à aller chercher, à fouiller et aller chercher. C'est le... Il n'y a que comme ça que l'on peut trouver. Au milieu du chargement, un stock de sac à main qui ressemble étrangement à une célèbre marque italienne. Rien que 2 mètres de lettre, ça pourrait faire penser à une autre marque beaucoup plus connue, mais en matière de droit, on ne pourra pas les poursuivre. C'est tendancieux, mais rien d'illégal. Eric et son équipe ont fait chou blanc, une heure et demie de recherche pour rien. Et en plus, maintenant, il faut recharger le camion. Les 30 douaniers du Havre ne peuvent pas contrôler tous les containers. Alors aujourd'hui, ils utilisent de nouvelles technologies, comme ce scanner. Ainsi, ils peuvent mieux cibler leurs interventions. Car les trafiquants essayent de plus en plus souvent de brouiller les pistes. En fait, ce qui a changé, c'est un peu comme le système Internet, c'est l'utilisation de pays écran afin de masquer l'origine réelle du produit. On se sert de pays dans lequel on va faire débarquer le conteneur une première fois avant de le faire retoucher l'Europe par la suite. C'était encore le cas la semaine dernière sur un cargo. Le capitaine Gauthier s'est renseigné et il a vite découvert le poteau rose. Donc nous avons des chaussettes contrefaisant des marques connues, des t-shirts, des attachés caisses. Une belle prise, 10 000 faux articles de luxe dissimulés derrière de simples bidons d'huile. Des produits contrefaits qui ne coûtent que quelques euros à fabriquer et qui sont revendus sur le marché plusieurs centaines d'euros. Ça, c'est du produit somme toute classique, c'est de la contrefaçon de marques de luxe. Et c'est toujours un produit qui est contrefait pour la simple et bonne raison que la marge est très importante sur ces produits-là. Les douaniers du Havre ouvrent en moyenne un conteneur par jour. Ça peut paraître dérisoire, mais l'année dernière, ils ont saisi un million d'articles, un record. Mais pour un article saisi, combien arrivent à passer entre les mailles du filet ? A Bercy, on commence à s'inquiéter du phénomène, surtout en cette période de crise. En termes d'emplois, en France, ça représente 30 000 emplois fragilisés ou non créés à cause de ce marché qui était une grande graine de l'économie. Pour lutter contre ce fléau, le ministère a choisi d'utiliser la manière forte en s'attaquant aux acheteurs. En réalité, vous achetez une montre à 5 euros ou 10 euros qui ne vaut rien et qui est contrefaite juste pour vous amuser. Vous retrouvez avec cette montre en moins et en plus, vous allez payer le prix de la vraie montre sans l'avoir. Des amendes qui peuvent atteindre des milliers d'euros. Mais le consommateur n'est pas toujours complice. Il est même parfois la victime. C'est le cas d'Hassan. Il a voulu s'acheter un nouveau téléphone portable sur Internet. Dernièrement, je me suis fait arnaquer par une personne qui m'a vendu un iPhone. Et c'est du contrefaçon, c'est même pas un vrai iPhone. J'ai payé le prix fort. C'était autour de 300 euros. Et pourtant, Hassan en connaît un rayon. Il est réparateur de téléphones portables. Il s'est fait avoir en achetant son téléphone sur un célèbre site de vente aux enchères. Et je vois un iPhone qui est à 40% ou 35% moins cher que du prix du marché. Je me suis dit, je vais faire une bonne affaire. Il ne s'est pas méfié, mais il a vite déchanté. C'est actuellement le matériel électronique le plus contrefait. Première vue, si on le regarde de loin, on a l'impression que c'est un vrai iPhone. Là, l'écran, il s'est cassé parce que c'est de la mauvaise qualité. Vous voyez, ils mettent les mêmes photos. L'imitation est assez ressemblante, mais on ne peut pas surfer sur Internet avec. Les applications ne sont pas les mêmes. En fait, pour 300 euros, Hassan a acheté un banal téléphone portable. Et il n'est pas le seul à qui pareille mésaventure arrive. Il nous arrive quoi ? Trois fois par semaine ? Trois fois par semaine, des gens qui se font arnaquer. Et Hassan a beau être assuré, aujourd'hui, il doit prouver que son portable est un faux. Il risque de ne jamais être remboursé de ces 300 euros. La contrefaçon sur Internet explose. Infos sur 10 s'écoulerait via le commerce électronique. Alors la France vient de se doter de cyberdouaniers. Leur mission, surveiller les transactions sur le web et identifier les sites à risque. Le problème avec Internet, c'est que désormais, tout se fait par la poste. Pour s'en rendre compte, direction l'aéroport de Roissy. Le trafic se fait au détail, c'est plus discret. Et ça complique sacrément le travail des douaniers. 55 000 colis et paquets arrivent tous les jours dans ce hangar. Impossible de tout ouvrir, alors Bruno fait confiance à son flair. Celui-ci a été choisi puisque nous commençons à avoir l'expérience, on va dire, des colis suspects. Voilà, comme vous voyez, donc il y a des provenances qui peuvent être éventuellement suspectes. Nous les connaissons, donc c'est pour ça qu'il a été sélectionné. Et comme je vous dis, il ressemble aussi à un format tout à fait classique pour les cigarettes que nous saisissons. Tous les colis de ce chariot appelé la cocotte vont donc passer au rayon X. Le douanier avait raison. Il y a bien des cigarettes de contrebande. Mais son chef va trouver mieux. Tout un tas d'accessoires pour jeux vidéo plutôt bien imités. Donc là, on voit que c'est une copie servile de la présentation. Il n'y aura pas marqué dessus la marque, mais le code couleur, la présentation, tout a été utilisé. Là, c'est pour faire croire à un acheteur qui serait pas très attentif que c'est du vrai. Et dans un autre paquet, nouvelle découverte. Ce qui est intéressant, c'est que dans la même boîte, la même présentation, on va trouver de temps en temps un téléphone Samsung, de temps en temps un téléphone Armani, de temps en temps un iPhone Apple. Alors qu'est ce qu'il y a dans celui là? Toujours et encore, le dernier portable à la mode. iPhone. Voilà, donc c'est une contrefaçon parce que un modèle de cette petite taille n'est pas commercialisé. Et puis, les iPhones, ça marche pas avec un stylet. Ça marche avec le doigt. Et à Roissy des saisies, il y en a tous les jours. Ici, on stocke les marchandises qu'on a saisies. Ça, ça représente des contrefaçons de la première casette du mois de mai. Les acheteurs n'auront jamais leurs produits et ils s'exposent même à des poursuites. Aucune marque n'échappe à la contrefaçon. Mais ce que les douaniers saisissent de plus en plus souvent, c'est ça, les faux médicaments. Le phénomène prend une telle ampleur que le numéro un français vient d'ouvrir à Tours un laboratoire anticontrefaçon. Le trafic mondial représenterait 45 milliards d'euros par an. 50% des médicaments vendus sur Internet seraient des faux. Mais à l'œil nu, même pour un professionnel, difficile de faire la différence. Ce qu'on constate, c'est une amélioration de la qualité visuelle des produits. Ils sont très bien reproduits. Donc vraiment une volonté de reproduire les produits authentiques. Et ça devient de plus en plus difficile de les identifier au niveau externe. Et on passe très vite sur le contenu et sur l'empreinte chimique du produit pour les identifier. Des faux médicaments du monde entier sont analysés ici. Cet antiviral, par exemple, a été saisi en Afrique. La molécule a été coupée avec du talc. A priori, rien de bien méchant. Et pourtant, ça peut vite devenir un problème de santé publique. Donc le patient n'est pas protégé. Et derrière, une épidémie, ça peut avoir un impact sur l'épidémie. Et donc danger au niveau local. Puisque toute la population va se retrouver confrontée à cette bactérie qui n'est pas soignée. Et donc le patient reste contagieux. Ce laboratoire n'existe pas depuis un an. Mais grâce à lui, plus de 3 millions de faux médicaments ont déjà été retirés du marché. Les faux articles sont toujours détruits. L'année dernière, les douanes françaises ont saisi pour 467 millions d'euros de contrefaçon. Une goutte d'eau dans le trafic mondial. Et c'est 200 milliards de chiffres d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada